Le Sénat ivoirien lui respecte bien cette distance sécuritaire. Les travaux y ont repris pour la session ordinaire 2020, avec donc pour mesure le strict respect de ses conditions de sécurité. Le président de l'institution invite les Ivoiriens à rester soudés durant cette période difficile. La session 2020 du Sénat a repris son cours normal. La commission des affaires économiques et financières ouvre le bal avec une séance d'information. L'occasion fut belle pour le président de l'institution, Jeannot Aoussou Kouadio, de féliciter le gouvernement pour les efforts entrepris pour lutter contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter l'exécutif ivoirien, avec à sa tête son excellence, monsieur le président de la République, et son premier ministre, pour toutes les mesures importantes et nécessaires prises afin de faire face à cette crise. Le Sénat salue la proactivité du gouvernement ayant conduit à l'élaboration de ce plan de soutien économique et social et humanitaire de montant de plus de 1 700 milliards de francs CFA. La solidarité envers les Ivoiriens impactés par la pandémie n'a pas fait défaut dans l'allocution du président du Sénat. J'ai une pensée, au nom de mes collègues du Sénat, pour tous les employés, les responsables des petites, moyennes et grandes entreprises dont les activités sont en berne, si elles ne sont déjà interrompues pour certaines. J'ai une pensée pour tous les petits entrepreneurs, tous les petits tenanciers de maquis, tous les petits tenanciers de restaurants, d'hôtels. J'ai une pensée pour tous les animateurs du secteur informel, partant des chauffeurs de taxi aux chauffeurs de Baka. Jano Aoussou Kouadio souhaite une solidarité agissante entre tous les enfants de Côte d'Ivoire pour faire mentir tous ceux qui prédisent des jours sombres au continent africain en cette période de pandémie. Je voudrais inviter les populations à la mobilisation et surtout à la discipline. Dans un contexte où le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé appelle l'Afrique à se préparer au pays, chacun doit jouer sa partition pour déjouer ses pronostics pessimistes et alarmistes dans notre pays. Dans un contexte où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies appelle à une mobilisation gigantesque pour l'Afrique, nous devons être à l'avant-garde du sursaut national en vue de briser la pernicie aux chaînes de contamination. Les travaux du Sénat qui ont repris le 27 avril 2020 vont se poursuivre jusqu'au 21 juin, avec des séances d'information, des examens de projets de loi et des séances à plénière d'adoption de projets de loi. Plusieurs émissaires du gouvernement vont se succéder à cette occasion. Le ministre de l'Economie et des Finances sera à nouveau sur celle dès demain mercredi 6 mai 2020.